Comment ranger sa musique ? Je te donne les points importants car il faut vite prendre une décision. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Oui, l'organisation de sa bibliothèque musicale est très importante, pour travailler dans de bonnes conditions, mais aussi pour éviter de tout recommencer. Il y a plusieurs façons de faire, à toi de choisir celle qui te convient le mieux. Pour le moment, on parle uniquement des dossiers dans lesquels tu enregistres ta musique. Pour commencer, crée un dossier dédié, dans lequel il y aura exclusivement ta bibliothèque musicale. Première façon, crée des dossiers par genre. Il y a 4 grandes familles, le disco funk, le hip-hop, le pop-rock et l'électro. Et il en découle plein de sous-familles. Deuxième façon, crée des dossiers par année. Pour les années les plus lointaines, tu peux éventuellement les regrouper en décennies. Troisième façon, tout mettre dans le même dossier. Et tu vas voir qu'avec les gestionnaires de bibliothèque, ça marchera tout aussi bien. Peu importe la façon dont tu organises tes dossiers, il y a des choses que tu dois faire absolument. La première est d'avoir des morceaux avec un minimum de qualité. Pour ce qui est du type de fichier, que ce soit du M4A, du FLAC, du WAV, c'est un débat sans fin. Mais le minimum, c'est le MP3 320. La deuxième, c'est de renseigner les métadonnées de tes morceaux, aussi appelées tags. Il s'agit d'informations complémentaires, comme le son, le titre et l'artiste. Je te conseille fortement de renseigner l'année du morceau, mais également le genre. Certains ne mettent qu'un seul genre, d'autres en mettent plusieurs. Encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a beaucoup d'autres informations, et on va voir ça tout de suite. Pour faire les modifications, on peut utiliser Rekordbox. Pour cela, il faut importer vos morceaux dans Rekordbox. Allez dans le dossier où vous avez mis votre musique. Faites un clic droit sur un morceau ou une sélection de plusieurs morceaux. Et faites importer dans la collection. Ensuite, allez sur le côté, dans le petit i. Ici, vous avez les informations récapitulées de tout le morceau. Toutes les fameuses métadonnées. Et vous pouvez voir qu'il y a de nombreux paramètres possibles. Comme l'artiste original, le compositeur, le parolier. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'année. Et le genre. Vous pouvez modifier des paramètres ici. Mais vous pouvez également modifier les paramètres directement dans la liste. Certains utilisent d'autres logiciels pour gérer leur base de données ou pour mixer. Encore une fois, c'est un débat sans fin chez les DJs. Puneur est la marque la plus répandue chez les DJs pro, les clubs et les festivals. L'avantage de créer ta base de données sur Rekordbox, c'est que tu peux utiliser le logiciel pour mixer avec un contrôleur ou avec des vinyles time codés. Mais tu peux également exporter ta bibliothèque musicale sur une clé USB ou un disque dur. Elle sera compatible avec les platines Puneur, qui sont très largement répandues. Si tu travailles avec un ordinateur et que celui-ci tombe en panne, ça va être galère. Je te conseille de travailler plutôt sur clé ou avec des disques durs. Tu pourras copier ta bibliothèque musicale sur plusieurs supports et ainsi éviter les pannes. Ce qui m'amène à un point très important. Créer sa bibliothèque musicale demande beaucoup de temps. Alors fais des sauvegardes complètes et régulières. Le top, c'est d'avoir une sauvegarde chez toi et d'en avoir une autre chez un pote ou un proche. Si ton ordi te lâche ou si on te le vole, tu as une sauvegarde chez toi. S'il y a un vol, un incendie ou une inondation chez toi, la sauvegarde chez ton pote ou un proche t'évitera de perdre tout ton travail. Une fois les métadonnées soigneusement remplies, vous allez pouvoir créer des playlists et des playlists intelligentes. Pour cela, aller dans liste de lecture, clic droit, créer une nouvelle liste de lecture. On va l'appeler normal. Si je retourne sur mes fichiers, je peux le glisser directement dans ma playlist normale. Et ici, vous pourrez organiser l'ordre juste en les glissant les uns au-dessus des autres. Mais le plus intéressant va être de créer des playlists intelligentes. Donc on fait un clic droit, créer une liste intelligente. On va l'appeler intelligente. On va pouvoir choisir quels critères vont faire que les morceaux sont dans la playlist. Par exemple, choisir l'année. Soit une année précise, soit entre telle année et telle année, etc. Ça peut être extrêmement pratique pour faire un mashup d'une année, par exemple. Si on fait le test ici, admettons qu'on veuille faire le mashup de l'année 2018. On va le mettre égal à 2018. OK. J'ai tous les morceaux qui sont tagués avec l'année 2018. Je peux donc préparer mon mashup. Si besoin, vous pouvez modifier les paramètres en faisant clic droit, modifier la liste intelligente. On peut lui demander toutes sortes de critères, à toi de voir selon tes besoins. Tu peux également additionner les critères en appuyant sur le petit plus. Et donc choisir, en plus de l'année, par exemple, un genre musical. Etc, etc. L'avantage des listes de lecture intelligente, c'est que dès qu'un morceau correspond aux critères, il ira se ranger automatiquement dedans. Et toi, tu n'auras qu'à synchroniser tes clés USB. Si tu veux plus d'informations sur Rekordbox, mais également sur tout le matériel Pionier, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube de DJ Stuff. Pour résumer, crée un ou plusieurs dossiers pour organiser là où tu enregistres ta musique. Renseigne les métadonnées qui te semblent importants pour ton travail. Puis utilise un logiciel pour organiser ta musique en fonction de tes métadonnées. Comme les métadonnées font partie du fichier musical, tu peux changer le logiciel ou partager le fichier sans perdre ces informations. Tu n'as plus qu'à te mettre au travail, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à t'organiser. Si tu as des questions, comme d'habitude, pose-les dans les commentaires. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada